bon on va faire une barre de vie du coup ce sera mieux que le print string quand même on va se faire un nouveau dossier qu'on va appeler hud widget donc c'est ici user interface widget blueprint comment je vais l'appeler j'appelle ue main ça va être en gros l'interface utilisateur principal allégeant dans ue main alors en gros ce qu'il me faut ça va être un petit border donc le border je vous rappelle c'est juste en fait un élément qui nous permet de de caler les positions un fond de couleur ou un fond d'image d'ailleurs si on veut on va utiliser ici les encres pour lui dire qu'on veut l'ancrer sur les quatre côtés et ensuite on a juste à mettre les valeurs à zéro ce qui nous permet sur chaque coin d'étirer en fait comme un élastique notre border on va enlever le fond ce sinon on va rien y voir forcément alors on va se mettre dans brush color voilà ensuite on va prendre progress bar alors va peut-être mettre une une horizontal box comme et dans l'horizontale box on va on va prendre apparence il faut sélectionner le border apparence et ensuite à brush color mon horizontal box lorsque je vais faire je vais le centrer ici et si vertical alignement je le mettre tout en haut ok c'est tout en haut ensuite la progresse barre de dents presse bas est-ce qu'on va on peut laisser mon bleu on va mettre en rouge plus sans le sang donc si vous avez pourcentage la progresse basse barre left white pourquoi pas là il me faudrait de la place j'aime peut-être à mais attendez c'est peut-être vertical box que j'aurais dû foutre article box j'ai viré l'horizontale box donc excusez moi c'est vertical box il faut mettre pas horizontal et du coup j'ai ma size comme je veux voilà alors ma size je vais faire quoi un truc de 500 ça suffit ça ok et j'ai ma progresse bar qui est là donc elle va s'adapter très bien ok et ma vertical box moi je laissais de l'encre ici en fait du juste gérer sa position position y voilà je le positionner là alors c'est important je vous le rappelle mais c'est important de mettre des valeurs fixes et que vous prenez en compte les valeurs que vous mettez par exemple on va le voir par la suite mais la taille de l'inventaire les items qu'on va mettre dedans et c'est là on va rentrer dans tout ce que je déteste c'est la gestion des widgets mais bon assez et là il faut vraiment avoir des valeurs fixes pour être sûr à quelle taille à quel endroit on positionne les objets je vais juste renommer progress bar je vais mettre pb life voilà comme ça moi je sais que ça c'est un progress bar de la life si vous mettez filles et que vous mettez à 0,5 par exemple là ça va vous permettre si vous mettez je vous mettre une deuxième progress bar un duplicate voilà là du coup vous avez à chaque élément là j'ai mis 0,5 et 0,5 donc chacun va prendre la moitié c'est bon pour tout le monde moi personnellement je suis mais je suis un peu à bout mais je suis un peu à bout abu abou je le sais parce que je l'ai vu ce matin donc chloé tu es à bout voilà sache le le singe dans la dent si je vais enlever le fond parce que là je vais avoir un fond gris moche vous voyez là dans les progress bar en fait on a un fond gris alors vous pouvez le garder ainsi vous voulez vous pouvez mettre non si vous voulez le virer si vous voulez que la progresse vie descend vous pouvez mettre une image vous pouvez mettre une bordure vous pouvez mettre ce que vous voulez bon moi je vais rien mettre comme ça évidemment le widget n'est pas affiché ça sert à rien de le tester donc pour ça on va devoir utiliser le game instance ok qui est à l'instar du game mode de notre héros alors on va aller dans le print on va créer donc blue print classe n'ont pas du assin c'est là non qui m'instance voilà vous l'avez ici game instance donc ce game instance on va l'appeler g i escape gris et on va rentrer là dedans on va mettre une petite fonction pas piqué d'un ton donc la fonction va être assez simple on va le renommé d'ailleurs tout de suite on va l'appeler gestion youi escape ça très bien donc là en fait cette fonction là on va juste lui dire de créer le widget avec notre progress bar et tout ça qui se trouve dans le youi main ok c'est le widget qu'on a créé donc là vous avez juste à mettre create widget et ici on va chercher le youi main donc là on le crée mais ça veut pas dire qu'une fois créé on l'a affiché pour l'affiché je vous rappelle qu'il faut mettre un ad tout viewport et on me dit évidemment la bonne value au target donc ça ça suffit à dire tu crées le widget et tu le fais apparaître maintenant il faut faire fonctionner la fonction ok donc pour faire fonctionner la fonction ça on va le faire dans le game mode dans notre game mode on a un event begin play qui est là on pourrait faire dans le level effectivement mais bon vu que c'est un truc pour utiliser sur chaque level ouais effectivement on peut le faire également sur le level blueprint donc là pour le faire fonctionner que ce soit sur le level blueprint ou sur l'event begin play de notre game mode on va devoir faire appel à un casque ou et donc c'est notre game instance c'est le casque ou game instance escape gré ici l'objet ça va être notre get game instance voilà et donc là du coup grâce à ça on va pouvoir tirer le gestion you escape maintenant qu'on a fait ça 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 ne peut pas fonctionner tant qu'on n'a pas modifié notre project setting parce que là pour moi je vous rappelle que dans nos project setting on fait bien appel à notre personnage principal pour le player start on fait bien appel donc à la bonne caméra on fait bien appel au game mode mais on fait pas appel au game instance c'est qu'il faut le faire dans project setting hop là edit project setting on retourne en map à mode et tout à la fin ici dans le game instance classe on va faire appel à notre game instance qui est ici donc notre qu'un instance probablement nous aide juste à faire le relais entre ce qui doit afficher à l'écran dans le viewport et tous les widgets qu'on a créé et pour ça on fait appel au game mode allez un petit save all ici des familles comme ça on est sûr de tout enregistrer et là on va rentrer dans ce que vous préférez le bind incroyable là en fait on va binder la progress bar en fonction du nombre de points de vie qu'a le personnage là pour le moment on a toujours ça qui apparaît alors on va retourner dans notre widget qui est ici alors attention le bind on va pas le faire sur le color etc donc visez bien ok là le bind on va le faire sur le percent progress percent ne le faites pas sur la couleur sur le top texte etc c'est bien sûr personne ici donc je baille de create binding alors ça paraît prenez l'habitude de renommer à chaque fois ce sera beaucoup plus simple par la suite donc là on va juste laisser à la limite on peut laisser le get get pb life et donc ce qu'il nous faut c'est bah faire appel donc là on a besoin du hp du hp max les points de vie donc ça on les retrouve dans notre dp rond l'object ici c'est le get player character et enfin ici on va faire dans notre appel à notre hp get hp ici rappel à notre get hp max et donc il faut diviser l'un par l'autre pour pouvoir faire le pourcentage ça c'est un truc qu'on avait vu également sur les ennemis sur l'auteur à défense je vous laisse ça afficher je vous laisse le temps de le faire je vais aller dans le projet setting je suis pas fou project setting game instance ah non putain je l'ai pas modifié qui est con j escape game voilà c'est pour ça que ça marche pas voilà donc là on voit les points de vie qui baissent en fonction attention rigol oh pas mal ce cette mort était vraiment épique c'est pas mal ce que 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 c'est pas